On va être là pour les accompagner. Je sais bien que l'argent pour un artiste, ça n'est pas tout et que c'est une souffrance incroyable de ne pas pouvoir chanter en public. Surtout que tout le monde s'était préparé à retrouver la scène et à rouvrir les salles de cinémas. Si mon agenda était rempli de spectacles pour aller soutenir tous ces artistes. Vous allez voir, au début parfois c'est sensible. Bonjour, je m'appelle Aloïs Bernal, je suis professeur de yoga et Julien m'a invité pour démarrer les journées pour une petite pratique collective. Où effectivement on puisse imaginer le bonheur au travail. Je précise que je ne pense pas que le travail doit rendre heureux, mais je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de souffrir au travail. J'ai été amené à accompagner un nombre assez conséquent de structures dans le champ culturel et particulièrement des aires plastiques, dans ce qu'on appelle communément des audits ou des dispositifs d'accompagnement. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec ce que vous-même vous avez engagé à synesthésie. Au fond, la question, même si elle est posée sous un autre angle, est à peu près la même, c'est-à-dire comment un centre d'art peut-il continuer d'exister aujourd'hui dans la manière dont il va construire des relations avec des partenaires dont on voit bien qu'il arrive souvent que ces partenaires, ma foi, leur politique d'intervention évolue, change, au point même quelquefois de considérer que les centres d'art ne valent pas la peine d'être soutenus. Donc, et de ce point de vue-là, le fait que les collectivités financeurs sont souvent en situation de siéger au sein des conseils d'administration, eh bien on voit bien que jusqu'à un certain point seulement, il y a là une position de principe qui consiste à être présent, tout au moins sur le papier, pour veiller justement à ce que les décisions prises par l'organe délibérant, quoi, soient conformes à ce pour quoi les partenaires financent telle ou telle structure ou tel ou tel projet. Une omelette de pommes de terre, parce que le tortillard c'est encore un autre art. Et puis même celle-là. Voilà, peut-être à la place du pain, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est pas très chaud, mais bon ça peut quand même abîmer la table, on dirait une nature morte. C'est-à-dire, dire artiste c'est un métier, c'est qu'à un moment tu dis, il y a les artistes, il y a les autres, et pour moi, l'intérêt que j'ai à faire ce lieu-là, c'est à dire que le projet artistique du lieu, c'est le lieu lui-même, c'est de dire, non, ce lieu il est constitué par tout le monde, et donc tout le monde vient faire preuve de ses capacités artistiques, en montant un atelier cuisine, en passant un coup de balai. Après, moi je ne suis pas d'accord, c'est plus un détail sémantique, je ne suis pas d'accord sur cette utilisation du mot artiste, parce que ça scinde complètement, et ça dit toi, t'es artiste et moi, cher artiste. Le temps est trop court, je ne sais pas, en tout cas, le temps, le facteur temps, l'importance que prennent les débats, l'émotion et la nécessité de poser des mots ne sont pas corrélés. Je ne sais pas si le temps est trop court, peut-être qu'avec, sur un autre sujet, tu vois, on a donné trop de temps, ou j'en sais pas, en tout cas là, ou avec d'autres personnes, peut-être simplement. En fait, hier, il s'est passé un truc où vraiment, il y a eu des échanges d'idées, et même si, bon, après moi je fais de la performance, donc je n'ai pas forcément en tête de produire des objets, ça me suffit de produire des idées. On partage des impressions, on dit, c'est peut-être un peu ça, peut-être un peu ça, mais à un moment, en fait, il y a un stade où, pardon, on retombe dans la verticalité parce que l'instant, elle est encore en place, mais du coup, je pense qu'il va falloir trancher et ce ne sera pas à nous de le faire, quoi. Oui, mais c'est, enfin, juste par rapport à ça, c'est ça aussi qui est important de se dire, par rapport à la verticalité et à la résidualité, je pense que c'est indispensable d'avoir un moteur. Moi, je cherche, en fait, quelqu'un qui puisse reprendre la place parce que j'ai envie de partir. Oh, si, c'était ça ma prochaine question, c'était pour ça. Donc, je n'ai pas du tout ni d'ambition de projet, ni des choses comme ça, et quand on parle de décidim, du projet de plateforme et tout, je presque, je dis, ah tiens, je ne pense pas qu'ils allaient arriver à quelque chose d'aussi abouti que ça, parce que ça me semble très généreux, ça me semble de remettre les choses à une visibilité large, voilà. Je me dis, c'est ce qu'on avait de mieux à faire là-dessus, non ? Peut-être que cette plateforme décidime, peut-être que c'est ça, la synesthésie de dehors ? Là, je pense qu'on est dans un problème depuis, enfin, moi j'ai assisté à la journée d'avant-hier, Morgane m'a raconté un peu celle d'hier, je suis dans celle d'aujourd'hui, je me sens toujours dans un problème de méthodologie et de cadre, et ce cadre, c'est aussi l'octroi de cette légitimité a priori. C'est pour ça que je voulais aussi que le problème, par exemple, que je l'avais proposé avant-hier, que le problème soit énoncé tous les jours. La capacité à instituer quelque chose, elle est vachement importante, parce que ça donne précisément à des personnes qui décident de s'engager une capacité. la question de savoir si un certain nombre d'instructions méritent d'exister, elle m'a cette question-là méritait de poser. Parce que beaucoup de structures, beaucoup de centres d'art en l'occurrence, ont adopté sans vraiment se poser de questions la forme associative, parce qu'on peut considérer que si c'était un centre d'art de taille relativement modeste, quoi, si dans ces petits lieux, on ne s'engage pas dans ce travail, c'est évident que dans les grandes structures, ils ne le feront pas, parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire, au sens où la manière où ça fonctionne, leur va bien, jusqu'à un certain point, de reconnaître que le fonctionnement jusqu'à présent présentait des limites, et que précisément, peut-être que de repenser la gouvernance permettrait d'améliorer, je ne sais pas, le fonctionnement futur, et donc ça, tu peux le laisser comme une proposition dont les suivants pourraient se saisir, quoi. On croirait qu'il fait presque beau et qu'il y a un coucher de soleil un peu canadien derrière moi, mais en fait, non, il pleut. Écoutez, écoutez, mon objectif, il est simple, il a été évoqué en creux et en plein à plein de moments cette semaine, et là, je l'ai réécrit, du coup, je vais vous le dire. Mon objectif est de mettre en œuvre une réflexion appliquée sur les modes de gouvernance et de représentation au sein de synesthésie maintenant, en tant qu'association porteuse d'un centre d'art contemporain. C'est moche, mais c'est son nom juridique. Les honoraires, il n'y a que des gens libéraux, des professions libérales qui font des honoraires, c'est-à-dire qui sont libéralisées, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les avocats, les infirmières, les infirmiers, tout ce monde-là, qui ont des professions libérales. Et que plutôt que, alors, j'y arrive après, on fasse ça à côté, qu'ils viennent croiser les choses, on faisait émettre des résidences, c'est la même chose, mais en fait, c'est un peu comme le chemin à l'agorie du chemin de Damas, je vais à Damas, mais je n'y vais plus pour la même raison. On fait effectivement des ateliers, un centre d'art virtuel, des festivals, des événements de musique expérimentale, mais qui viendraient du coup des résidences avec des artistes associés au fonctionnement pendant un an, plutôt que qui se reconstruisent à partir de la programmation et tout ce qui accroîtrait cette notion d'équipe artistique. Cette petite marge, elle permet de lancer un projet, de payer les gens pour le montage du projet, c'est quand même important parce que c'est du travail, ou d'avoir des petites compensations dont le projet ne se fait pas. S'ils sont payés pour le montage du projet, quelque part, c'est déjà la compensation. Quasiment toutes les collectivités régions, conseils régionaux, ont adopté ce principe. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir, je ne sais pas, par exemple, le budget global, il faut que le budget global de chaque projet soutenu soit de au moins, par exemple, je ne sais pas, 80 000. J'ai bien noté comme ça, codirection du haut curatorial. Ça veut dire qu'en fait, il sera, si on part sur cette hypothèse-là, explicité clairement dans l'annonce de la candidature, l'ensemble des tâches. C'est-à-dire que ce n'est pas une surprise. Moi, quand j'ai répondu à l'annonce pour Synesthésie, à l'époque Synesthésie, il était clair que c'était une direction générale. C'est pas dit comme ça, à cette échelle-là, mais c'est-à-dire que je recevais tout. Administratif, donc c'était dans l'ordre juridique, administratif, budgétaire et artistique. Et je m'étais dit, tiens, artistique, ça arrive en dernier. Mais c'était clair. C'était clair. Alors à l'époque, je n'avais pas pris la mesure. C'est ça, c'est parce que l'envie, la motivation... Or, on sait bien que la disparition d'un centre d'art, la disparition d'un lieu de culture, que ce soit spectacle ou art plastique, c'est toujours une défaite pour beaucoup. Précisément, je pense que le moment que vous avez choisi pour engager cette réflexion, il fait écho à la situation générale d'une manière assez singulière. Parce que ce n'est pas possible d'imaginer qu'effectivement, les centres d'art auraient à travailler sur la base de l'exploitation des gens qui y travaillent. Ce n'est pas possible. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi, Emile. Faire en sorte que les lieux ne puissent exister qu'en considération du surinvestissement des personnes qui s'y engagent, c'est insupportable. Exactement. Si ça ne marche pas, si ça ne rentre pas, si le triangle ne rentre pas dans le carré, il faut peut-être se rendre à l'évidence. Mais ce n'est pas un moi tout seul de redire ça à des partenaires. C'est à un moment donné de soumettre ça à des gens qui, de leur expertise, de leurs expériences, de leur fraîcheur ou de leur faculté, disent en fait, il y a un problème. Ça se mord la queue en permanence. À cette échelle-là, la structure, ça, en fait, ce que j'ai identifié il y a quelques années, on disait, attention, la structure intermédiaire, ça va se péter la gueule, ça va sombrer. Je viens de serrer là aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501